Connaissance, recherche, science, mathématique, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Notre Académie a le plaisir d'accueillir aujourd'hui la dernière séance du Colloque international organisée par notre confrère Michel Zinck, professeur au Collège de France, sur le thème « Lire un texte vieilli du Moyen-Âge à nos jours ». Je donne tout de suite la parole à Mme Giovanna Angeli, professeure à l'Université de Florence, qui parlera de relecture italienne et française de la Châtelaine de Vergy. Vous avez la parole. Je remercie tout d'abord Michel Zinck et même l'Institut de m'avoir invité à parler dans ces hauts lieux, finalement, de la culture. Je commence tout de suite parce que j'ai peur, finalement, qu'il n'y ait pas trop de temps après. Je parle donc de la Châtelaine de Vergy et j'ai des images à montrer. Donc, la Châtelaine de Vergy est un conte courtois, au dénouement tragique, rédigé probablement en plein milieu du XIIIe siècle. Et il y a eu des lecteurs plus ou moins fidèles jusqu'à la Renaissance. Ensuite, pour des raisons banales qui finissent par se confondre dans un enchevêtrement complexe, son histoire se croise et se lie de façon indissoluble avec celle du Châtelain de Coussy. Mais, avant de parvenir à cette confluence, la Châtelaine fait l'objet des remaniements populaires, moralisateurs, didactiques, romanesques et enfin paraphylologiques. Prosification, retour au vert, théâtralisation, ce sont là les formes adoptées jusqu'à l'âge classique. Après, la prose l'emporte définitivement. À deux reprises, vers la fin du XVIIIe et au tournant du XXe, la réécriture d'anciens textes en langue vernaculaire, opération éditoriale visant à diffuser la culture du Moyen-Âge, intègre la Châtelaine et fait rebondir, après les multiples hybridations que lui fait subir le romantisme, l'histoire originale. Dans les corpus de fables, contes et romans de la vieille France, en empruntant la définition chère à Moréas, la Châtelaine est toujours, avec l'enval, frêne, ionique, une figure de proue. Je voudrais ici parler de quelques formes de relecture et de réécriture qui fournissent un témoignage précieux de la popularité de ce texte et je prendrai comme point de départ la première modification, c'est-à-dire la modification nominale. Le toponyme vergi disparaît tout de suite, au profit du trait symbolique verger, donc le locus amenus, chargé d'essence, est susceptible de stimuler l'attente du lecteur. Boccas, dans la conclusion de la troisième journée, renvoie à un témoin italien, un cantare, dont la rédaction remonte aux années 30 du XIVe siècle. Avant l'heure du dîner, les narrateurs s'adonnent au jeu, au chant, à la danse et parmi eux, Dionéo et Fiammette chantent de Messer Guglielmo et de la dame del Verju. Ce Messer Guglielmo est de toute évidence une invention de l'auteur du poème qui a aussi donné de Verju une interprétation facile. Verju ou Verzu, donc une variante, sont en effet les termes italiens correspondants au verger, qui d'ailleurs jouent un rôle important dans la nouvelle version. Le fait que Boccas a lui-même fréquenté ce genre narratif semi-populaire, c'est-à-dire le cantare, où s'est exercée l'influence de la terza rime dantesque, n'a pas d'importance dans ce contexte. Ce qui compte, c'est l'attestation au plus tard dans les milliers du siècle. On sait que Boccas, tout en ayant commencé la rédaction du Decameron en 1348, avait déjà écrit bon nombre de nouvelles du recueil. Donc je disais l'attestation de la diffusion et de la notoriété d'une chanson italienne relatant la tragique histoire de la châtelaine. Sur cette version, aujourd'hui perdue, donc celle de Boccas, on l'a perdue, on n'a jamais cessé d'émettre des hypothèses. Et on fabule encore maintenant sur un légendaire manuscrit struttian du XIVe siècle que cite une note d'acquisition de la Bibliothèque nationale de Florence en 1917. La restauration de l'étonnant cycle de fresques représentant les péripéties des deux amants infortunés de la chambre accouchée seigneuriale du palais d'Avançati à Florence a relancé les questions des dates, des filiations, des transformations et de leur stratégie. Les illustrations ornamentales qui recouvrent totalement les parois sans laisser le moindre espace blanc et qui marquent, entre autres, la richesse de la famille Davids avaient d'abord été datées de la fin du XIVe siècle, une cinquantaine d'années après l'édification du palais, à l'occasion du mariage de Tommaso Davids avec Cattelana degli Alberti en 1395. L'étude des costumes et des accessoires à laquelle s'ajoutent des considérations tout à fait techniques ferait pencher toutefois pour une époque plus ancienne. En d'autres termes, la famille Davids, qui était soupçonnée d'être jubiline, s'était exilée, c'était une sorte d'exil volontaire, à Avignon. Vous avez pu, évidemment, bien voir aussi les palais seigneuriaux d'Avignon. Et ils avaient profité de la fin de la peste, donc en 1349, pour retourner à Florence. Et ils avaient fait bâtir une demeure princière dans les quartiers de Calimala. En 1349, lorsque cette famille était donc particulièrement aisée, elle aurait déjà fait exécuter les peintures pariétales, aussi bien à la chambre de la châtelaine, que deux autres salles, dont une salle assez connue, qui s'appelle la salle des perroquets. À la fin du siècle, sa décadence est désormais commencée, et ce n'est certes pas à l'époque du déclin que des décorations et des embellissements de cette envergure ont été réalisés. Or, le cantare, dont on a gardé les traces à travers cinq manuscrits, tous de la fin du 15e siècle, et cantare, dont nous possédons plusieurs éditions, même italiennes, ne peut pas être la source de ces fresques, laquelle se rapproche beaucoup plus probablement de cette dame d'Elbergou, que chantent Dionéo et Fiammeta dans une pause narrative du décameron. Je rappelle brièvement l'histoire de la châtelaine des vergies avant de regarder les fresques. Donc, c'est la nièce du duc de Bourgogne qui aime un jeune chevalier que le duc protège. Leurs amours sont secrètes et le secret est même la condition essentielle que la dame pose à son amant. Ils se rencontrent dans les jardins grâce à une curieuse intermédiaire, donc un petit chien, un chienné, dit le texte original, qui sort dans les jardins et avertit le chevalier. La femme du duc remarque le jeune chevalier et tombe amoureuse de lui. Comme il refuse ses avances, elle s'évenge en l'encusant auprès du duc d'avoir voulu la séduire. C'est le motif de la femme des putifards. Le duc oblige le chevalier à révéler son secret qu'il dévoile par la suite à sa femme malgré le serment prêté au jeune homme. Et ce secret, il le dévoile dans une nuit pendant la nuit dans les lits conjugales. D'une catastrophe à l'autre, on arrive à la tragédie finale. La duchesse ne s'éprime pas de reprocher vivement la châtelaine et ses rencontres nocturnes. Cette dernière meurt de chagrin. Le chevalier a couru dans sa chambre et se tue avec une épée. Une des mauselles qui était le témoin du double suicide fait le récit au duc des événements. Le duc tue la duchesse, part pour la terre sainte et devient un templier. Ça, c'est l'histoire. Et maintenant, on pourrait... Voilà. Ça, on jette juste un coup d'œil. Ce sont les parois de la chambre du palais d'Avanzati. Aujourd'hui, on l'appelle le palais d'Avanzati. La famille d'Avanzati avait acheté le palais au XVIe siècle. Par la suite, il a été revendu plusieurs fois. Au début du XXe siècle, il a été racheté par un antiquaire, Boulpi, qu'il a plus ou moins restauré, plutôt mal que bien, mais en fait. Et il a été racheté par l'État dans les années 50 et il était resté donc plus ou moins délabré, disons, jusqu'au moment où il a été restauré, là, il y a deux ans. Il y a deux ans de ça, oui. Et les fresques aussi. Donc, je les montre, il ne faut que je n'oublie pas, finalement, que je dois remercier le ministère de la Culture et le conservateur du palais d'Avanzant et de m'avoir permis de voir ces images et aussi de les montrer parce que la reproduction est encore interdite. Et, donc là, voilà, les quatre parois, vous voyez entièrement donc il y a des blasons tout en bas donc et l'histoire se développe tout en haut. Là, c'est la vue d'ensemble. Alors, l'histoire commence. Les chevaliers et la châtelaine se rencontrent dans les jardins. Ici, une scène d'ensemble et je fais comme ça, voilà. Merci. Donc, les petits chats, j'ai encerclé les petits chats parce que, effectivement, c'est les chats qui font, comme je l'ai dit, finalement, une fonction d'intermédiaire entre la châtelaine et son chevalier. Donc, les deux, ils se rencontrent dans les jardins. Il y a quelques, vous voyez, il y a quelques, c'est surtout en extérieur, il y a quelques intérieurs, donc les châteaux auxquels on fait allusion et ensuite, on verra un lit. Autrement, il n'y a que le jardin. Et donc, les petits chats dont la peinture est effacée, on dirait un chat comme l'a remarqué le conservateur du musée, enfin, qu'on dirait pelé, tellement il est presque blanc. À la fin, il sera noir. Donc, ils se rencontrent et là, c'est la rencontre du duc et du chevalier. Donc, la duchesse remarque la beauté du chevalier et à droite, vous voyez tout de suite, les avances de la duchesse. Les ducs qui probablement reviennent à la chasse, donc les ducs ont une longue barbe, donc il est imposant, donc c'est toujours le même costume qu'ils portent et là, le château du duc. Ici, donc, c'est la duchesse qui est très explicite dans les textes dans les contes courtois français. Évidemment, elle ne l'était pas autant, mais ici, elle montre visiblement les lits au chevalier. Donc, elle lui dit, voilà, le lit qu'elle aime. Donc, c'est déjà, elle préfigure déjà donc la duchesse luxurieuse de Marguerite de Navarre, un peu diabolique, mais là, il y a une scène de jeu d'échecs. Donc, les jeux d'échecs qui n'étaient pas dans le conte donc français, dans les textes originels. Et, par contre, dans les cantaires que nous connaissons, disons, il y a trois scènes de jeu d'échecs et on considère que la source probable donc de ces scènes de jeu d'échecs, c'est les Tristanoricardia, donc la plus ancienne version tristanienne italienne qui a donc des scènes de jeu d'échecs. Ici, alors là, la duchesse jette les bras au cou du chevalier carrément et le chevalier se rétracte, vous voyez, un peu sur la droite et la duchesse a toujours un couvre-chef tandis que la châtelaine porte le chevet long. Mais, par la suite, l'artiste fera une erreur donc à force de peindre donc il dépeint la châtelaine comme si c'était la duchesse. Enfin, on le verra. Là, le chevalier va voir la châtelaine. Donc à droite, nous avons vraiment les deux jeunes amants qui se rencontrent dans le jardin toujours. Ici, la duchesse s'est plaint. Le duc revient de la chasse avec son fauconnier et la duchesse s'est plaint auprès de lui et elle accuse le chevalier. Là, à gauche, donc, la duchesse accuse le chevalier. À droite, le duc affronte le chevalier et le chasse le banni de la cour. Donc, c'est un exil, il dirait donc s'exilé. Mais, il lui donne quand même une possibilité. Est-ce que par hasard il aime une autre femme ? S'il arrive à démontrer qu'il aime une autre femme, donc, il sera sauvé. Et c'est là où le chevalier ne sait plus quoi faire et le voilà à gauche. C'est une très belle image. C'est la pose du mélancolique en fait. Donc, il est angoissé et il ne sait pas quoi faire. Et là, donc, cette partie est une partie mystérieuse. On n'a pas réussi à la déchiffrer, ni moi, ni donc les conservateurs, ni Roberta Manetti qui est l'éditeur du cantar italien. Donc, les ducs apparaissent et apparemment, donc, il y a avec une plume dans la main droite et apparemment, il y a à droite donc la châtelaine. ici, le chevalier embrasse, mais il embrasse la châtelaine. Donc là, c'est là l'erreur du peintre. Là, ce n'est pas possible, c'est le peintre qui s'est trompé et qui a donc peint la châtelaine comme si c'était la duchesse. Et là, donc, la scène assez connue, disons, qui a eu la scène centrale, disons, du cantar et même du conte, même de tous les textes postérieurs, c'est la scène nocturne conjugale, là où, donc, la femme, c'est une, voilà, c'est une scène assez importante, enfin, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ça arrivera toujours, c'est la femme qui essaye d'extorquer le secret, donc, à l'homme et met où, donc, dans le lit conjugal. Ce sera là, c'est une espèce de chantage sexuel, la femme lui dit, écoute, si tu ne me révèles pas le secret, ce sera fini entre nous. Soumane, c'est ça. Et, et les ducs, évidemment, cèdent. Et là, la duchesse connaît les secrets de rencontres nocturnes et à la fête de la Pentecôte, nous voyons un peu la fête, là, c'est la cheminée qui sépare, donc, de deux cèdres. Là, c'est la fête et la dame dit, donc, la duchesse révèle à la jeune châtelaine qu'elle connaisse un secret, elle lui dit plus ou moins, mais je connais les secrets, je sais que ton chien, que votre chien est bien apprivoisé, qu'il est. Et là, la châtelaine prend une épée avec son petit chien et nous avons un témoin, donc, je vous prie de faire attention à cette demoiselle qui est à sa droite et sur laquelle on a beaucoup glosé, en fait, et elle se tue. Elle se tue et là, voilà, ici, les détails de la dame avec l'épée, tandis que dans les contes envers, elle mourait de chagrin, elle ne se tuait pas avec l'épée, donc là, c'est beaucoup plus violent comme... Et là, elle se tue, donc nous voyons à gauche la blessure, évidemment, ensuite, le chevalier arrive et il se tue avec la même épée. Et là, il y a le duc à droite qui prend la même épée, évidemment, et qui tue la duchesse. Voilà. Et donc, là, il lui coupe, il lui tranche plutôt la tête. Est-ce qu'on reste là ? Attendez, il y a juste une dernière image. Voilà, donc, la dernière image, juste l'image du verger avec des oiseaux. Oui. On fait un retour. Je laisse, je voudrais laisser, voilà, je vais laisser cette image, si ça ne vous dérange pas, finalement, parce que, et on continue juste quelques minutes comme ça, la dama del Verzo, donc, les cantare, ce sont 70 huitains, donc, de ces textes populaires, qui s'appellent la dama del Verzo. Donc, cette dama del Verzo que nous pouvons lire aujourd'hui, illustre à plusieurs titres la nouvelle perspective adoptée par l'auteur, comédien, chanteur, quand il s'adresse à un auditoire plébéien. Donc, ces gens du peuple, attirés surtout par l'intrigue et par une technique alliant les stratégies de l'oralité, donc, interruption, suspense, langage simplifié, formule répétée, au choix délibéré de l'hyperbole et de la démesure. C'est pourquoi les cantellinos ou cantampanques tendent à rendre compréhensibles les nuances et les allusions souvent symboliques de l'original, comme par exemple le secret exigé par la nièce du duc. Si au XIIIe siècle, cet opos troubadouresque et courtois était encore opératoire, dans l'Italie des jongleurs, il doit faire place à un empêchement concret qui sera d'ordre social. La jeune dame appartient au lignage du duc et le chevalier ne peut pas aspirer officiellement à sa main. Et c'est lui qui le dit. Amar va per amour un'altra dame et d'aimer une aimée d'amour une autre dame des lignages du duc apodérose, du lignage du duc puissant. Par ailleurs, la même dame que deux nobles barons requièrent d'amour trouve des défauts à chaque prétendance dans ce qui n'arrivait pas dans les textes, dans les contes du XIIIe siècle. Puis, Baron di Francia et de l'Amagne avait aschifati. Elle avait chassé avec dégoût plusieurs nobles de France et d'Allemagne. Pour ce qui est de la conversion en spectacle du modèle narratif, il faut remarquer surtout le maquillage presque un numéro de cirque de deux éléments déjà mis en rapport avec le contexte où agit le jongleur par la responsable de l'édition italienne, Roberta Manetti. Les chiennés, les petits chins, donc celui que nous voyons là, qui fait fonction d'intermédiaire dans la châtelaine, devient une petite chine savante qui se met à aboyer si elle voit que le chevalier n'est pas seul, mais qu'elle a une congruité d'arriver accompagnée à une rencontre amoureuse. Et c'est vraiment comme ça dans les textes. S'il y est accompagné, elle l'allait s'il était accompagné, elle se mettait à aboyer. Et qui, s'il est seul, commence à fouiller partout dans le jardin à l'aide de son flair, jusqu'à sûr qu'il n'y a personne. C'est alors seulement qu'elle va chercher sa patronne pour la prévenir à force des gestes semblables à ceux des hommes. Comme spirito avait ces dix personnes, comme si c'était une personne, Cosi perceni, mostrando, ainsi, par ces gestes, elle montrait que la petite chêne, donc que la châtrene, pouvait enfin aller à son rendez-vous. On n'a aucune peine à imaginer les succès que le jongleur Saltenbank remportait en montrant à quel point l'animal était habile. Cette surenchère tout à fait appropriée à un spectacle forain n'aura pas de suite dans la tradition française. ni de la tradition italienne où tout en plus apparaît la variante sonore. Les petits chins des Marguerites de Navarre et des Matteo Bandel, mais cela se comprend, donnent l'alerte à l'amant en aboyant. Les deuxièmes traits symptomatiques d'atterration propre aux jongleurs concernent l'indispensable témoin de la tragédie qui est dans la châtelaine, donc c'est là, une pucellette étendue au pied du lit de telle façon qu'elle passe inaperçue. Elle sera dans toutes les adaptations postérieures une petite chambérière, une damoiselle d'un rite de Navarre, une damiselle dont Matteo Bandel. La dama del Verzu opère par contre une modification qui va dans l'essence du pouvoir d'attraction cynique et transforme la pucellette carrément en naine, bien plus attirante et pittoresque qu'une jeune fille. Une naine accoudite à vielle l'amende, une naine qui avait entendu la plainte il pianto et le lagrimaire, le pleur et les larmes de la chatelaine et qui n'avait pas osé entrer. Quand venne à passare elle entrò dentro, elle entra et trouvò la finita et vit qu'elle était morte. Donc c'est une naine. Une naine et à tel point que donc l'éditeur de la chanson du cantare italien et d'autres spécialistes avaient interprété cette jeune fille et cette démoiselle comme une naine. Voilà, elle n'est pas aussi, enfin sa taille n'est pas la même que celle de la chatelaine. Ses mains, ses bras sont un peu courts mais finalement c'est pas ça. Évidemment, la peinture est un peu effacée mais ses bras sont tout à fait normaux mais paraît-il. Et une autre innovation ciblée visant rehausser les temps de l'intrigue est la mort violente de la dame qui s'est tue en se jetant sur une épée. la même dont se servira Guglielmo après l'avoir extraite. La violence du cantare est bien représentée aussi dans la dernière scène des fresques là où le cantare dit « Giunzi alla duquesa maladeita il se jeta sur la modite du chesse et d'allombusto lui levò la testa et il lui détacha la tête du buste voilà ce que dit le texte italien et ça correspond assez finalement même si on ne voit pas finalement la tête coupée du reste du corps tandis que les textes du Moyen-Âge étaient moins éloquents en fait il disait je lui donnais un coup sur la tête c'est tout cette voilà c'est fini oui on peut comment on peut peut-être qu'on allume cette lecture simplifiée Bergy sera toutefois ressourcée par un retour aux origines et on parvient après à un compromis le terme choisi aura un signifiant souple et reconnaissable et un signifiant renvoyant à la toponymie ainsi vers la fin du 15e siècle l'histoire de la châtelaine du Berger et de Tristan le Chevalier nous dit que le duc de Bourgogne donna à sa nièce un très excellent lieu pour tenir son état lequel était appelé le Berger et même dans la châtelaine du Berger de 1540 c'est un dialogue envers le Berger du titre est à nouveau un toponyme et le duc donne au lecteur une explication qui leur attache donc à l'histoire de la châtelaine du Berger et de Tristan le Chevalier j'arrive à Marguerite de Navarre et Bandel ce sont les versions les plus étudiées de la châtelaine sur lesquelles il n'est pas besoin que je m'arrête si ce n'est pour rappeler les variations de la stratégie narrative la nouvelle 70 de Marguerite de Navarre rejénit les textes dont le vieil langage là c'est une citation tirée du texte même a été oublié vieil langage c'est une remarque que fait parlamente donc une conteuse du texte probablement Marguerite de Navarre elle-même à la fin de la nouvelle 69 alors cette nouvelle lance le lecteur in medias res comprime la chronologie réduit le rôle de la châtelaine qui devient presque une figurante dépeint la duchesse dans toute sa grandeur diabolique et laisse tomber une épaisse couche de blâme sur tous les personnages sans exception coupables sont les chevaliers de la châtelaine oublieux de l'amour de Dieu coupable le duc qui a cru trop facilement au mensonge de sa femme et plus que coupable cette incarnation de Satan qu'est la duchesse Matteo Bandel quant à lui dans la nouvelle 5 de la quatrième partie reproduit assez fidèlement la version de Marguerite de Navarre même si la question de la priorité a fait l'objet et fait l'objet même toujours de plusieurs débats mais l'accord est presque unanime et on s'intiendra à ses parties prises la nouvelle de l'auteur italien garde l'insolite agencement des parties et le récit des amours chevaliers d'âme est relégué à un arrière-plan constitué par une courte analepse mais ce sont les innovations des bandelles qui nous intéressent davantage car elles rebondissent deux siècles plus tard dans les plus étonnants et les moins connus des remaniements français le jeune favori du duc a un nom en général il était totalement couvert sous anonymat il s'appelle Carlo Valdrio et il a posé secrétément Madame Delbertiero je passe rapidement sur la fortune et la diffusion des nouvelles tragiques de Bandel je survole aussi la tragédie de François Dussouel à Radégonde publiée en 1599 tout en soulignant quelques déplacements dans le dispositif de la narration qui me paraissent utiles pour définir les ruptures et la continuité dans la chaîne qui va s'interrompre au seuil du romantisme désormais les centres de la tragédie se situent dans le conflit qui déchire le coeur de la femme du duc amoureuse de son presque fils on perçoit là déjà les symptômes de la maladie de Phèdre d'autant qu'apparaît pour la première fois le rôle de la confidente et que disparaît le rôle de la demoiselle témoin quand un vers quand un prose récit dialogué nouvelle pièce il était fatal que la châtelaine de Vergy devienne un roman à l'époque de la naissance et du triomphe du genre le conte de Vignacourt publie en 1722 la comtesse de Vergy une nouvelle historique galante et tragique comme le dit les sous-titres à la structure et dimension définitivement romanesque d'ailleurs les limites entre nouvelles petits romans romans sont très flous farcis de lettres des billets doux d'histoires secondaires en forme de flashback de scènes pastorales des mascarades et de fêtes avec feu d'artifice travestissement etc qui contraste gaiement et effrontement avec le cadre historique les guerres de Philippe Auguste et de Richard Coeur de Lyon plaquage postiche surajouté après coup à un scénario typique du XVIIIe siècle un produit bariolé et hétérogène où l'on trouve rassemblés sur fond de guerre déjà en dantelle les sédiments déposés tour à tour par Pyramus et Isbé les amours idylliques de la châtelaine et du chevalier encore enfants par les cantards italiens les chiens sont une petite chienne une épagneule par Marguerite de Navarre le duc est veuf et sa nièce le devient au cours du texte l'amour secret des deux jeunes gens fait partie d'un récit rétrospectif emboîté par Matteo Bandello le jeune amant s'appelle Charles de Vaudray comme le Carlo Baldrillo donc une transitération du Carlo Baldrillo de Matteo Bandello et il a un frère récompensé par le duc donc quand Charles meurt le duc récompense son frère et pour finir par la Radégonde par Radégonde du souhait car la duchesse a une confidente une confidente perfide perverse comme elle c'est probablement la mise au goût du jour la dernière mise au goût du jour extrême du comte du Moyen-Âge vers la fin du siècle une tendance que l'on peut qualifier d'érudite ses profils et des recueils de Fabio et des comtes des douzièmes et treizièmes siècles par exemple celui de Le Grand aussi diffusent tout en modernisant leur langue et leur style les textes originaux depuis ce seront des variations sur le même thème la liberté de Moréas face à la fidélité de Bédié mais pendant tout le XIXe siècle le sort de la Châtelaine des Vergis sera mêlé suite à une contamination nominale à celui du Châtelain de Coussy et de la Dame du Fayel une autre histoire l'histoire qui a trait au motif du cœur mangé va occuper le devant de la scène merci merci Merci.